Je pense qu'il y a encore aussi un enjeu du distributeur vraiment de revitaliser son rôle. J'ai l'impression que parfois, on peut avoir l'impression que le rôle de distributeur, c'est vraiment faire des revenus, puis amener l'art en le regardant d'un point de vue marketing uniquement. Puis je pense que ça pour moi, c'est un enjeu. En fait, j'ai besoin de redonner à la distribution un aura qui est plus… En fait, de le voir comme un maillon de la chaîne de production du film, encore une fois, donc pas d'un point de vue négatif. J'ai l'impression que parfois, il y a des cinéastes ou des producteurs qui ont des frustrations par rapport à ce métier-là. Puis pour moi, ça, c'est un enjeu. Puis pour d'autres distributeurs aussi, de démontrer qu'on est là pour le projet, puis qu'on fait notre maximum pour que le film soit vu. C'est important pour nous. Bienvenue à Cinehéritage, le podcast qui place l'artiste au cœur du sujet. Merci pour vos nombreuses écoutes sur Apple Podcasts et Spotify. Si vous passez par YouTube, merci de vous abonner, liker et commenter. Pour mes formations, rendez-vous sur mon site vanessatatianab.com. En terminant, un chaleureux merci à Linis, partenaire présentateur de Cinehéritage. Bonne écoute! Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté mon invitation. Ça fait vraiment plaisir. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Je suis très contente. Écoute, c'est la moindre des choses. Je voulais aussi honorer ton travail à travers cet épisode. J'ai quand même eu l'occasion de collaborer ensemble. J'ai beaucoup aimé l'expérience. Écoute, t'as tellement une belle expertise. On peut dire que t'as travaillé en distribution depuis une dizaine d'années, c'est ça? Oui, exact. J'ai commencé en 2010. T'as travaillé pour les films Séville. Oui. Et maintenant, tu travailles pour Fragments Distribution. Exactement. J'ai travaillé sept ans pour Séville. Super belle expérience, vraiment. J'ai eu la chance de travailler sur plein de films tellement intéressants. Mais après sept ans, bon, j'étais prête pour des nouveaux défis. J'ai commencé à faire des contrats ici et là. Puis, c'est dans ce contexte-là où j'ai rencontré François. Oui. Qui, lui, ouvrait sa nouvelle boîte de distribution. Je cherchais quelqu'un à contrat aussi pour accompagner. Bon, parce que quand c'est une nouvelle boîte, c'était plus selon les films et pas nécessairement un emploi à temps plein. C'était plus à contrat pour accompagner les sorties de films. Donc, on peut dire que tu as travaillé depuis le tout début sur une centaine de campagnes de mise en marché. Oui, exact. Bien, via Séville, c'est ça, une centaine. Séville, à peu près, il y a certaines années où on avait une sortie de film par semaine. Donc, ça va quand même assez vite. Oui, ça va vite. Oui, c'est intense. Et moi, donc, c'est ça, j'ai eu l'occasion de collaborer avec toi. Ciné Tapis Rouge a présenté Réservoirs de Kim Saint-Pierre. C'était à l'ouverture du Festival du cinéma d'auteurs de Rabat au Maroc. Oui. Et donc, tu m'avais proposé, entre autres, ce film. Voilà, je tenais juste à dire que j'adore ton approche, très humaine, très efficace. Et il y a une chose, c'est que ça paraît vraiment que tu aimes tes films. Ça se sent même dans les courriels. C'est une grande qualité, ça. Ah, bien, merci. Bien, j'essaie. En fait, c'est naturel. Au moment où on choisit les films, bien, c'est sûr que j'aime le film, mais j'aime aussi les gens, en fait, avec qui je travaille. Puis souvent, ça finit que la compagnie de distribution, c'était comme Stéphanie et ses amis, là, parce que vraiment, je travaille avec Kim. Je l'adore. J'ai envie que son film soit vu. Puis j'ai... Oui. Donc, c'est juste 100 % sincère. Il n'y a pas de fausse joie dans mes courriels. J'ai vraiment juste envie de faire en sorte que le film soit présenté en festival ou même en salle, la même chose. Et là, il y a eu récemment, donc, une grosse nouvelle pour notre industrie du cinéma. Donc, tu viens d'être associée à l'équipe de H264, qui a été fondée par Jean-Christophe Lamontagne. Oui. Qui est une autre personne dans l'industrie pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc, c'est juste fabuleux, là, que je vous vois vous associer ensemble. C'est vraiment génial. Ça a été quoi, cette petite étincelle, là, qui vous a donné cette idée? Bien, en fait, on arrivait... Puis je faisais tantôt un peu la jeunesse de Fragments, mais on arrivait à un moment où, bien, Fragments était en croissance. On avait plus de films. Moi, j'avais besoin, bon, de bras aussi pour m'aider dans mon travail. Puis, bien, on avait, bon, la possibilité soit d'engager ou de créer quelque chose de nouveau, puis d'essayer de prendre plus de place sur le marché. OK. Ou, bien, l'idée d'unir nos forces à H264, avec qui on collaborait déjà. H264 s'occupait de la distribution numérique, là, via leur service d'agrégation pour nos films. C'est juste naturel, en fait, de créer ensemble une nouvelle compagnie, là, pour la suite, en fait, puis pour créer une synergie un peu entre les secteurs, puis entre la distribution numérique, puis la distribution sale, puis que vraiment, on voulait unir nos forces, en fait, vraiment. Oui, c'est ça. Et je suppose que vous allez continuer à défendre les films d'auteurs, les films indépendants, les films singuliers. Ça demeure quand même dans vos missions. Oui, 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 la ligne éditoriale est la même, là, puis on, mais même ce qu'H264 faisait en court-métrage, aussi, au final, on comparait nos catalogues au moment où on était en discussion pour l'association, puis, en fait, au final, on voit que nos lignes éditoriales sont quand même assez similaires, là, donc, on est dans les mêmes, dans la même voie, vraiment. Donc, pour cette entrevue, Stéphanie, j'ai pensé de te poser des questions que je me suis fait poser personnellement, tu sais, à travers les dernières années, ici ou ailleurs, que ce soit par des gens du public ou des gens du milieu. Je ne suis pas distributrice, là, je suis plus dans la diffusion de films, dans la programmation de films. Je vais profiter de t'avoir avec moi pour te poser ces questions, puis je suis certaine que, justement, ça va intéresser les gens de connaître les réponses, parce que c'est souvent, je me rends compte, les mêmes questions qui reviennent régulièrement. Donc là, évidemment, on va penser à la pandémie, bon, qui tire à sa fin, mais on le sait, ça a bousculé beaucoup de choses. La suite, donc, après la pandémie, c'est quoi, selon toi, le plus grand défi dans la distribution de films? C'est une très grande question. Je comprends pourquoi les gens se la posent, moi aussi, si je me la pose. Non, mais en fait, je pense que la pandémie va avoir changé quand même l'approche par rapport à la consommation de contenu. On voyait déjà qu'il y avait plusieurs plateformes en parallèle, qu'il y avait plusieurs façons de diffuser un film, que les fenêtres de diffusion, là, changeaient doucement. Je pense que la pandémie va avoir bousculé tout ça, mais le futur, quel sera le prochain modèle, je ne sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'on a besoin quand même de protéger notre salle. La salle de cinéma reste un lieu qui est super important pour voir les films. Ça demeure un challenge à ce moment-là de faire juste revenir les gens en salle, selon toi? Oui, ça, c'est un bon challenge. On a, tu sais, justement, je fais partie du comité de relance des cinémas du Québec, ou même le regroupement des distributeurs, ou même Aime ton cinéma. Le projet dans lequel je collabore aussi, mais donc, oui, ramener les gens au cinéma, c'est un grand défi. Après, il y a déjà un intérêt, on le voit, même, il y a Souterrain qui est sorti, qui n'est pas un de mes films, mais qui est sorti le vendredi dernier. Puis, les salles étaient pleines, il y a quand même, les salles étaient pleines, il faut dire aussi qu'elles sont à capacité réduite, mais il y a de l'intérêt quand même pour le retour en salle. Donc, ça, pour nous, c'est une super bonne nouvelle. Après, je pense qu'il y aura de la flexibilité. On va peut-être voir un modèle où la vidéo sur demande et la salle cohabitent. Puis, je pense qu'au-delà de ça, moi, ce que j'ai envie d'amener, c'est, même si c'est en vidéo sur demande, ou même si c'est en stage, j'ai l'impression que ça reste quand même assez traditionnel comme sortie. On voit, la pandémie a amené plein d'autres formes qui ont émergé, des diffusions dans des galeries d'art, ou des diffusions de films dans des restos. Donc, j'ai l'impression qu'on va peut-être voir du cinéma aussi ailleurs, dans des lieux qui sont un peu plus, je ne sais pas, inusités pour consommer les films. Oui, effectivement. OK. Donc, de nouveaux modèles, pour rappeler, des nouvelles idées, des nouvelles façons d'aller vraiment à la rencontre du public. Oui, exact. Mais encore une fois, c'est ça, à surveiller. Il est tôt pour dire qu'est-ce que la pandémie va avoir amené réellement. Mais je pense qu'il y a clairement une flexibilité dans la façon de diffuser les films. OK. Mais est-ce que tu considères quand même qu'au Québec, on a une réelle cinéphilie, ou tu dirais que c'est quand même un aspect encore à travailler sur les années à venir? Je pense qu'il y a une réelle cinéphilie. Je pense vraiment qu'il y a un vrai intérêt pour le cinéma. Après, il y a la façon dont le cinéma peut rejoindre les gens. En fait, l'accessibilité. Du cinéma, puis aussi même dans les écoles, de quelle façon est-ce qu'on forme nos jeunes pour devenir des cinéphilies. Je pense qu'il y en a une cinéphilie, mais je pense qu'on a besoin de la nourrir encore pour qu'elle prenne tout son envol, vraiment. Et pour la nourrir, donc, tu viens de l'évoquer, et je suis tout à fait d'accord avec toi, on s'adresse aux jeunes. Je pense que oui. Encore une fois, moi, je travaille sur le prix collégial du cinéma québécois. Je fais partie du comité organisateur, puis c'est tellement une belle offensive. Puis cet automne, on l'a fait via Zoom, puis on voit les jeunes, en fait, discuter de cinq films québécois. Des jeunes de 52 cégeps à travers le Québec qui se rejoignent. D'habitude, c'est un lieu physique, mais là, c'était Zoom où ils débattent pour dire leurs films coups de cœur. C'est magnifique de voir ces jeunes-là, de partout, parler de cinéma, aimer le cinéma, découvrir des nouveaux cinéastes. J'ai l'impression qu'on, oui, par les jeunes, on est en train de former vraiment une relève de cinéphiles. C'est une stratégie qui développe beaucoup au Danemark, d'ailleurs, c'est inciter les écoles à aller vraiment, vraiment régulièrement dans les salles de cinéma. C'est vrai que c'est vraiment une belle approche. Puis on le voit, leur taux de fréquentation de salles pour leur cinéma national est assez élevé. Donc, on voit l'impact de travailler au niveau des jeunes, au niveau de la cinéphilie, puis les répercussions 10, 15, 20 ans après. Exact, mais c'est du travail qui est à long terme. C'est ce qui est difficile. On a envie de voir tout de suite le résultat. Mais oui, c'est à long terme qu'on va pouvoir vraiment mesurer ses efforts-là. Exactement. Une autre question qu'on me pose souvent, c'est, bon, quand on est distributeur, donc on distribue plusieurs films, est-ce qu'un distributeur a l'habitude de personnaliser sa stratégie de lancement pour chaque film ou si vous avez comme une espèce d'un standard que vous appliquez à tous les films? Je vais parler pour moi. En fait, il y a un standard. Il y aura, on doit, on passe par les festivals, on a la stratégie salle, il y aura une affiche, il y aura une bande-annonce. Mais outre ces éléments-là qui reviennent, j'essaie vraiment de voir les films de façon individuelle, puis de voir le potentiel de chacun. Puis de toute façon, c'est en fonction du public cible de chacun. Je pense à Dave Not Coming Back que j'ai distribué en septembre, donc pendant la pandémie. Film sur la plongée, mais évidemment qu'on est allé rejoindre les communautés de plongeurs au Québec, au Canada, ailleurs aussi, pour faire voir le film, pour en faire la promotion. C'est la communauté qui était intéressée par le film. Ce ne serait pas la même stratégie pour un autre film non plus. Donc vraiment, de le voir de façon individuelle va nous permettre d'aller rejoindre un public qui est plus précis. Après, évidemment, il y aura toujours d'achats publicitaires ou il y aura toujours des éléments qui reviennent pour chaque campagne, mais c'est différent en fonction du public cible. Puis même tantôt, on parlait de lieux qui peuvent être différents. Donc la stratégie peut l'être aussi. C'est encore une fois, j'ai un exemple que je distribue, mais le court-métrage CHSLD, qui a fait un peu de festival, mais qui a été coupé par la pandémie aussi, en ce moment est en exposition à la Cinémathèque. Il y a une installation de six semaines pour un court-métrage qui joue en boucle. C'est une autre façon de faire voir le film, puis vraiment, ce n'est pas un modèle qu'on voit souvent. Donc je pense qu'on doit réfléchir chaque film de façon individuelle, puis avoir des stratégies adaptées à ce film-là en particulier. Oui, c'est un bel exemple que tu viens de citer. C'est vrai. Oui, il faut oser. Il faut oser. C'est ça, il faut se tromper aussi des fois, mais au moins on le fait. Oui, oui, mais tu as raison. C'est bien de se tromper, c'est au moins que tu essaies quelque chose. Il ne se passera rien si tu n'essaies rien de toute façon. Exact. Tu vas t'asseoir, puis vraiment voir au niveau du sujet du film un peu le public cible, si c'est des jeunes, tout ça. Puis tu vas vraiment adapter ton lancement de film, tes stratégies, jusqu'à aller contacter le milieu communautaire, ou c'est ça, les regroupements, les associations. Oui, vraiment, choisir. Oui, tout à fait. C'est notre premier public, puis c'est ce qui est le... En fait, je les vois comme des gens qui éventuellement pourraient être des ambassadeurs, puis c'est même du travail que... Je m'excuse, je prends une branche de la discussion, mais c'est pour ça que moi j'aime m'impliquer en amont au début des développements de projets, ou sur scénario, ou au moment où la production est financée, parce qu'on peut commencer à construire cette base de fans. Ces ambassadeurs-là, on peut déjà les rejoindre en amont, les intéresser au projet, puis comme ça, une fois que le film est prêt, on a déjà une communauté qui est disponible. Vraiment, la raison pour laquelle j'aime ça travailler en amont, c'est pour pouvoir dire, « Hey, sur le plateau, réfléchissez, oui, des photos de plateau, mais est-ce qu'on peut faire des entrevues avec des gens? Est-ce qu'on peut avoir du matériel? » qu'après, on va pouvoir utiliser en promo. Parfois, quand le film y arrive, puis il est déjà complété, ou qu'il arrive plus tard, pour une raison ou une autre, mais on a moins de matériel, ou on n'a pas nécessairement tout en main pour pouvoir faire la stratégie, puis la réfléchir de façon unique, comme on peut le faire d'habitude. Est-ce qu'on manque de salles de cinéma, selon toi, au Québec? Et je ciblerai la question beaucoup pour les films indépendants. Est-ce qu'on en manque? Encore une fois, grosse question. Est-ce qu'on en manque? Il y a vraiment plusieurs salles qui ont des objectifs différents, ou qui ont des styles de films différents. C'est sûr que le cinéma indépendant, parfois, a plus de difficultés à faire sa place dans un complexe cinéma où le nombre de salles est limité. Puis on peut penser surtout à l'extérieur de Montréal, peut-être, où quand un propriétaire de salles a choisi entre, je ne sais pas, Superman 12 ou un film indépendant, parfois, on ne veut pas la logique commerciale sans sorte que c'est Superman. Donc oui, je pense que le plus on aura de salles, il y a tellement de films, puis quitte à ce qu'on puisse revitaliser des films qui sont sortis déjà, mais qui n'ont peut-être pas eu la visibilité qu'ils auraient pu avoir. Je pense que oui, il pourrait y avoir plus de salles. On aurait des films pour les présenter. Après, est-ce que, tantôt on parlait de cinéfilé, après, les gens doivent être là aussi. Donc, il y a vraiment un effort à faire pour aller rejoindre ce public-là. Mais oui, moi, je pense qu'idéalement, on aurait des lieux de diffusion, que ce soit des salles ou même différents lieux. Est-ce qu'un distributeur reçoit des subventions? Oui. En fait, on a de l'aide à la mise en marché. Il y a des programmes d'aide à la mise en marché de Téléfilm et Sodec qui sont, pour la plupart, disponibles si le film a été financé en production à Téléfilm et Sodec. En fait, ce n'est pas une condition, mais si le film n'a pas été financé en production, il y a un processus d'analyse qui est plus important. On a de l'aide, oui, pour les projets. Est-ce que c'est systématique, là, si le film a été soutenu en production? Est-ce que c'est systématique que vous recevez l'aide pour le distribuer, pour la mise en marché? Bien, on a quand même une demande à faire, un plan à présenter. On a une stratégie à élaborer pour… Ce n'est pas systématique, mais c'est… J'allais dire assez simple, mais ce n'est pas systématique. On a des documents à présenter, puis on doit établir une stratégie, mais l'aide nous est accordée assez facilement. OK. Donc, on s'entend qu'un film qui est non soutenu par Sodec et les films, c'est un petit peu… Ce n'est pas une garantie, là. Vous faites la demande, mais ce n'est pas sûr. Exact. Puis, c'est quand même difficile de mettre en marché un film qui… Pour cette raison-là, en fait, c'est quand même difficile, parce que toutes les dépenses marketing, bon, sont assez clés. Juste concevoir une affiche, une bande-annonce, c'est… On a quand même déjà des dépenses qui s'élèvent rapidement. Donc, c'est sûr que sans l'aide de Téléfilm et Sodec, ce serait plus difficile. J'imagine que ça a un impact aussi par rapport au minimum garanti, là. Oui. Ce que vous pourriez mettre sur une production indépendante, est-ce que des fois, ça met un peu en péril ce minimum garanti? Et est-ce que vous êtes obligés de donner un minimum garanti? On n'est pas obligés. On sortit des films où il n'y avait pas nécessairement l'aide de Téléfilm et Sodec, puis plutôt que de donner un minimum garanti, on a une autre façon de se partager les revenus, tu sais, puis on assume les dépenses de mise en marché. Donc, j'allais dire que ça s'équivaut. Ça ne s'équivaut pas, mais c'est une autre stratégie, encore une fois. Est-ce que ça t'arrive des fois d'accompagner le producteur pour présenter le projet aux institutions? Je sais que ce n'est pas du tout exigé par la Sodec et Téléfilm, mais ils nous demandent de faire un plan de mise en marché au dépôt en production. Donc, c'est tout à fait normal qu'on soit partie prenante. J'adore travailler en amont, réfléchir déjà au marketing avant même que le projet soit fait. Donc, pour moi, c'est vraiment toujours super intéressant, ces rencontres-là. C'est beau, en plus de voir les cinéastes pitcher leurs projets aux institutions. On dirait qu'on a accès à un regard nouveau sur le film à ce moment-là. Moi, j'adore ça. Mais en général, est-ce que tu dirais que tu es plus souvent en contact avec le producteur ou avec le réalisateur? Ça dépend des projets. En général, en fait, tout au long de la production, les contrats, tout le côté admin, je suis en contact avec le producteur. Après, quand on organise des déplacements festivals ou une tournée au Québec ou des Q&A, là, je vais souvent être directement en contact avec les deux ou même juste le réalisateur. Ça dépend de l'étape du projet, je dirais. Puis, en même temps, il y a des projets, je pense à Kim St-Pierre qu'on a mis tantôt, mais Kim est impliquée à toutes les étapes et on a développé vraiment une relation toutes les deux. Je lis aussi, mais vraiment, j'ai parlé beaucoup avec Kim sur ce film-là. Pour d'autres projets, je parle presque uniquement aux producteurs. Ça dépend de l'équipe, je dirais, puis ça dépend de l'étape du projet. Restons justement avec Réservoir de Kim St-Pierre. Tu avais tous les droits sur ce film. Moi, c'est ce qui me permettait de collaborer avec toi, parce que d'autres fois, il faut que je me tourne vers les vendeurs à l'international, même si c'est un film québécois. Qu'est-ce qui fait, Stéphanie, que, par exemple, sur tel film québécois, tu auras juste les droits au Canada, sur tel autre film, tu les as vraiment pour l'international et le Canada? Ce qui fait la différence, c'est aussi l'intérêt d'un vendeur étranger à faire l'acquisition du film. Je pense que Réservoir, pour reprendre cet exemple-là, est très ancré québécois. Puis, on a commencé la distribution. Finalement, on a continué à l'amener à l'international. Maintenant, en plus, avec ce qui est la distribution numérique, en fait, si je le mets sur iTunes Canada, ce n'est pas vraiment plus long de le mettre sur iTunes États-Unis ou ailleurs. Donc, il y a évidemment tout le côté marketing, mais pour la diffusion ou la disponibilité, en fait, on peut le faire quand même assez facilement. Oui, c'est vraiment, ça dépend aussi des autres ententes, des autres contrats. C'est rare que j'ai juste le Québec. L'habitude, c'est le Canada, au complet. C'est ça. Et quand tu t'engages pour, donc, Canada, international, c'est sûr que la charge de travail aussi est nettement supérieure. Est-ce que, généralement, c'est plus avantageux, justement, de se tourner vers un vendeur à l'international qui connaît peut-être mieux son marché? Je ne sais pas, je dis ça comme ça. On dirait que c'est une pratique qui est plus courante. Oui, je pense que c'est plus courant. Mais maintenant, par exemple, chez H264, on a cette possibilité-là avec l'agrégation. On est déjà en contact avec des gens à l'international pour diffuser des contenus. Donc, pour nous, ça crée des opportunités à ce niveau-là. Mais oui, sinon, c'est sûr que les vendeurs internationaux ont une expertise que, chiffrement, ou moins individuellement, je n'avais pas nécessairement. Tout à l'heure, tu mentionnais, donc, que tu fais partie du regroupement des distributeurs indépendants du Québec. Est-ce que tu pourrais me dire, en ce moment, donc, de ce que tu entends, c'est quoi la plus grande, bon, le mot frustration est peut-être fort, là, inquiétude, disons, pour les distributeurs? Mais je pense qu'en ce moment, on est vraiment dans ces enjeux de ce qu'on disait tantôt, là, finalement, quel sera le modèle à venir, là? Donc, je pense que ça, c'est important pour nous. Un enjeu important où on fait vraiment beaucoup de représentation. On est aussi sur des tables pour des discussions, pour planifier, en fait, cette fameuse suite qu'on attend. Sinon, je pense qu'il y a encore aussi un enjeu du distributeur, vraiment, de revitaliser son rôle. Tu sais, j'ai l'impression que, parfois, on peut avoir l'impression que le rôle de distributeur, c'est vraiment faire des revenus, puis amener l'art en le regardant d'un point de vue marketing uniquement. Puis je pense que ça, pour moi, c'est un enjeu, en fait. J'ai besoin de redonner à la distribution, c'est, en fait, toute cette, j'allais dire, ces cartes de noblesse, là, mais je ne sais pas pourquoi je parle en métaphore, mais, tu sais, de redonner à la distribution vraiment un aura qui est plus... En fait, de le voir comme un maillon de la chaîne de production du film, encore une fois, tu sais. Donc, pas d'un point de vue négatif, pas... J'ai l'impression que, parfois, il y a des cinéastes ou des producteurs qui ont des frustrations par rapport à ce métier-là. Puis, pour moi, ça, c'est un enjeu. Puis pour d'autres distributeurs aussi, de démontrer qu'on est là pour les projets puis qu'on fait notre maximum pour que le film soit vu. Ça fait que c'est important pour nous. Donc, tu as l'impression que ça reste un peu une mauvaise image, quoi, parfois, là, qui véhicule un petit peu l'image qu'on se fait du distributeur, puis surtout le distributeur indépendant. J'ai l'impression que, des fois, on ignore un peu, tu sais, cette traversée du désert, là, que vit, des fois, un distributeur. Parce que c'est pas rien, hein, distribuer un film, surtout d'auteur, là. C'est très engageant. Puis, souvent, vous n'avez pas beaucoup, beaucoup de soutien financier. J'ai l'impression que, souvent, vous vous arrachez un peu les cheveux en disant comment je vais y arriver. Toi, ça t'est déjà arrivé, ces situations, ou t'as dit, mon Dieu, je vais-tu être capable de sortir ce film-là puis tu veux le sortir? Ah oui, 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 mais vraiment, ça m'est arrivé. Puis, c'est ça aussi, puis je comprends, tu sais, qu'il y a des déceptions au niveau des équipes de production quand ça arrive, ces choses-là. Mais c'est ça, c'est qu'il y a un contexte aussi, tu sais, où parfois, on mesure le travail du distributeur en se disant, mais c'était quoi, mon box-office? Mais au final, c'est pas du tout ça, puis il y a une part, peut-être, oui, de la responsabilité du distributeur, mais il y a aussi une part de, ce week-end-là, il a fait beau puis malheureusement, personne n'est allée en salle avec le box-office. Ah oui, oui. Reste que c'est tellement difficile à mesurer, je trouve, le succès d'un film, parce qu'on peut en parler en termes de box-office, on peut en parler en rayonnement, il a fait combien de festivals, tout ça, le distributeur, il a réussi à avoir combien d'écrans, ou, tu sais, donc pour moi, oui, c'est ça, mais pour revenir à la question, c'était vraiment de réexpliquer le rôle du distributeur puis de démontrer, en fait, notre volonté à faire partie du processus. Est-ce que tu peux nous donner, disons, en terminant, ton meilleur conseil pour, par exemple, le jeune qui veut ou qui doit distribuer son film? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais ton ultime conseil, là, en disant, bien, si tu fais pas, si tu suis pas mon conseil, c'est risqué. D'être curieux, regarder ce qui se fait aussi ailleurs, tu sais, au Québec, mais ailleurs, je pense, dans cette lignée de s'informer puis essayer de s'inspirer aussi. Mais sinon, vraiment, la distribution, pour moi, c'est aussi de l'organisation, tu sais, c'est de savoir à qui je pitch puis cette plateforme-là ou cette télé-là, d'habitude, achète quel type de contenu, tu sais, une des grandes, il y a beaucoup de recherches, en fait, derrière le métier de, bien, je peux pas proposer un documentaire à une télé qui achète pas du documentaire, tu sais, donc, vraiment, d'être organisé puis de planifier sa stratégie, je pense que ça, ce sera mon conseil pour quelqu'un qui veut s'autodistribuer ou de faire affaire avec un distributeur puis de nous appeler. Parce qu'en fait, tu sais, c'est ça, il y a quand même vraiment beaucoup, bien, il y a des avantages, évidemment, à travailler avec un distributeur, mais dont le fait que nous, on a les contacts, mais on a aussi un volume, tu sais, qui nous permet d'être avantagé quand on contacte une chaîne télé ou un festival en disant, eh, voici vraiment notre catalogue de films, on a cette flexibilité-là. Ce serait non, mais ce serait d'être curieux, organisé, puis de faire ses recherches. d'excellents conseils, très, très précieux conseils. Merci beaucoup. Bien, longue vie dans ta nouvelle mission, Stéphanie, avec Jean-Christophe, là, tout ça, j'ai hâte de vous voir aller, là, dans cette nouvelle initiative. Oui, merci. Bien, premier film devrait être début 2022. On se donne vraiment le temps de planifier puis de faire bien les choses. Et puis nous, on va continuer de collaborer ensemble. Je ne peux pas encore le révéler, mais il y a un de tes films en long métrage qu'on a ciné-tapirou que je vais présenter à l'international cet automne. Super, on va en reparler. Merci beaucoup. C'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à nous écouter. Merci de vous abonner, liker, partager et commenter. Alors voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt et portez-vous bien.